Bonjour, je m'appelle Serafine Simon. Je vais vous présenter la sélection 5-7 ans. Il y a quatre albums. Le tout premier, c'est Mon cœur d'Antoine Guillopé. C'est une bande dessinée sans texte. Comme ça, chacun sera libre de se raconter ou de raconter l'histoire comme il le souhaite. C'est une histoire d'amour et, à mon avis, le moteur de la vie. Ça se passe au fin fond du pôle Nord. Un animal court, court le cœur battant. Je vais vous montrer, on le voit courir là. Il court, il court sur une route glacée. On verra au fil des pages, il croise divers animaux, ses amis, qui l'encouragent à aller vers cette quête et ses amis qui l'aident à avancer. Donc, tout le monde cherche l'amour avec sa moitié. Sur la banquise, sous l'eau ou dans les airs, tout est une histoire de cœur polaire. Une bande dessinée d'aventures, sans texte, tout en douceur pour réchauffer les petits cœurs. Donc, c'est une histoire sur le thème des émotions qui se déroule dans le Grand Nord. C'est très poétique aussi. Le deuxième, c'est chez Bergamot, de Junko Nakamura, aux éditions Memo. L'autre, j'avais oublié de vous dire, c'était aux éditions Nathan, chez la collection Bande dessinée. Donc, là, c'est un album très lumineux et qui déploie les couleurs de l'automne. Magie des lumières, un univers du quotidien qui accompagne magnifiquement une narration calme et rassurante. Chez Bergamot, les après-midi semblent hors du temps. L'automne est là. Au chaud, dans l'intérieur feutré de Bergamot, je commence par caresser Abricot, Mirabel et leurs trois chatons. Je ne sais pas si vous le voyez. Puis, nous filons dans le jardin de derrière, près du vieux pommier, pour jouer à cache-cache et écouter les bruits de la nature avant de rentrer goûter. La compote de pommes est savoureuse. Bientôt, l'obscurité tombe et Bergamot allume ses plus jolies lumières. Donc, si vous voulez, je vais vous lire l'album. J'aime passer l'après-midi chez Bergamot. Elle vit avec Mirabel et Abricot et leurs trois chatons. Dans le jardin de Bergamot, il y a un verger et un vieux pommier. Il donne des fruits succulents. Abricot m'invite à sortir pour jouer à cache-cache. Donc, vous voyez, c'est très, très lumineux. J'entends les passants marcher sur les feuilles mortes. On voit la grand-mère qui prépare les compotes. C'est l'heure du goûter. Nous cueillons de la menthe. Abricot, tu es là. Une bonne odeur de pommes cuites réchauffe la maison. Hum, quel délice ! Dehors, tout devient sombre. Papa vient bientôt me chercher. C'est un album très joli, très lumineux. Ensuite, Le petit homme qui n'aimait rien de Pepito Matteo et Irene Bonachina. C'est inspiré d'un culte amérindien au format que vous voyez à l'italienne qui met en scène un petit homme que tout agace. Un petit homme bougon. Histoire lumineuse et poétique pour découvrir la beauté du monde. Donc, c'est un petit homme qui n'aimait rien. Il n'aimait pas se lever le matin et surtout pas de mauvais pied. Tout l'agacait depuis longtemps. Un matin, il s'en est pris à tout ce qu'il voyait. Le soleil, les nuages, les arbres. Tant et si bien que tous les éléments disparurent un à un. L'homme qui n'aimait rien fut satisfait. Plus rien ne pouvait l'embêter. Mais le néant, c'est angoissant. Alors l'homme eut peur qu'on lui rende le monde. L'homme découvre que pour le monde où il soit rendu, il devra le nommer. Donc, voilà, il nomme une étoile, le soleil, les fleurs et même les escargots pour les redécouvrir sous un œil nouveau et retrouver goût à la vie en appréciant pleinement le monde qui l'entoure. Donc, c'est une ode un peu à la nature. Donc, vous voyez, c'est des petites phrases comme ça avec des petits dessins très doux. Voilà. Je vais vous lire un petit passage. De toute façon, il n'aimait pas sortir, ni aller, ni revenir. Il détestait les poteaux, bien trop tôt, les caniveaux, bien trop vaut, les ordures, bien trop durs, les trottoirs, beaucoup trop tôt. On pouvait l'entendre marmonner son habituel refrain. Ah, la vie m'embête. Le monde n'est pas chouette. Les autres, des dangers ambulants. Le temps qu'il fait, sans intérêt, sans parler du reste qui inquiète. Les gens n'ont pas ceci, les gens n'ont pas cela. C'est ça qui ne va pas, c'est ça qui ne va pas, etc. Ce jour-là, à force de marcher, de ronchonner sous le nez, sur le bout de ses souliers, et pourtant, il n'aimait pas marcher, il était parvenu sans avoir voulu à la sortie de la ville. Il était au milieu de la campagne où il n'y avait que de l'herbe, de la terre, des vaches et des escargots. Mais pour tout dire, il détestait les animaux. C'est ça qui ne va pas, etc. Des mots de colère ont jaillit de sa bouche. Toi, le soleil, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'aveugles, je n'ai pas besoin de toi. La rage l'a fait hurler si fort que le soleil a fini par s'en aller sur la pointe des pieds. Puis comme ça ne lui suffisait pas, notre bonhomme s'en est pris aux nuages, à la montagne, à la terre, aux arbres et tout ce qu'il voyait dans le paysage. Allez-vous-en, je serai bien plus tranquille sans vous. Et petit à petit, toutes les choses de la nature ont déguerpi autour de lui. Voilà. Et donc après, tout est devenu sombre. Il s'est retrouvé tout seul. Le grand silence du rien du tout s'est installé et ça a duré, duré, duré. Et là, il se dit, dans le silence, il a lancé. Et oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais rien, ni personne ne semblait l'entendre. Et il se mit à crier. Ça commence à bien faire, cette plaisanterie. Ça ne fait pas rire. À l'aide, à l'aide. Et voilà. Donc, à vous de lire la suite. Ensuite, dans un tout autre style, c'est Delphine Bournet, à l'école des loisirs. C'est 3, 2, 1, go. Alors, c'est l'histoire de... C'est un album très drôle. Texte simple, sous forme de bulle, de façon bande dessinée. Et par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'onomatopées. Donc ça, les enfants, ils vont adorer. Alors, aujourd'hui, donc, Banfollet explique à sa petite sœur, Fantawa, comment fabriquer une télécommande de l'espace. Il va voler le premier et son assistante ne doit absolument toucher à rien. Mais que faire quand tout est interdit ? Alors que son frère vole vers la lune, Fantawa fabrique des commandes surprises. Stong, wou, nut, tukudukuk. Là-haut, Banfollet n'a jamais autant rigolé. Donc, je vais vous lire un petit peu. Cet après-midi, Banfollet va expliquer à sa petite sœur comment fabriquer une télécommande pour voler dans l'espace. Regarde bien, Fantawa. Pour faire une télécommande, on s'occupe d'abord du boîtier. Puis, on dessine des boutons. OK. Ensuite, on scotche l'antenne. Sinon, ça ne tient pas. Non, Fantawa, ne touche pas au ciseau, ni au feutre doré, ni au scotch. Et enfin, on connecte la télécommande à la personne qui va voler. On va dire que c'est moi qui volerai en premier. OK. Mais après, ça sera moi. J'enclenche l'option pilote automatique. Donc, tu ne touches à rien, sauf au moment du décollage. Compris ? Huit chefs. Attention. Prêt ? Prêt ? Trois. Deux. Un. Go ! Ça vole bien. Super bien. Waouh ! Je vois la maison en tout petit. C'est trop marrant. Tu veux que j'appuie sur un bouton ? Non, non, surtout pas. Devine. Je vois la lune. Oh, la chance. Tu vois des extraterrestres ? Alors, tu en vois ? Minute. J'y suis pas. Comme c'est trop long d'attendre. Fantawa va bricoler la télécommande. Je vais couper la télécommande, puis je la agrandirai avec du carton pour dessiner de nouvelles commandes. Quick, quick. Donc, Fantawa, qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloqué. Tu as touché la télécommande ? Non. Enfin, si. Un tout petit peu. Quoi ? Tu as touché la télécommande ? Mais tu as fait exactement quoi ? Une surprise. Une surprise, quoi comme surprise ? Un petit découpage. Hein ? Tu as découpé la télécommande ? Mais c'est pas possible d'être aussi stupide. J'avais dit pas les ciseaux, pas les ciseaux. Et comment je vais rentrer sur Terre, moi, maintenant ? Voilà. Je vous laisse lire la suite, la découvrir. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini ma petite sélection. J'espère que vous aurez plein d'idées pour les exploiter. Et voilà.